La présence d'aujourd'hui est un très grand nombre de toutes les personnes ici. Comme vous le savez, nous sommes rassemblés ici à la mémoire des victimes du puissant siisme de magnitude 6.8 qui a frappé. On va emmerder des statisticiens et des mathématiciens en disant ce que je vais dire maintenant, mais on est 100% québécois, mais on est 100% marocains. Et lorsque, même si ça n'existe pas mathématiquement parlant, quand ça arrive, j'ai entendu une belle phrase tout à l'heure et c'est tellement vrai, le Maroc saigne, notre cœur saigne pour le Maroc. Mais on se sent souvent... Pour nos frères et sœurs libyens qui ont également subi des inondations destructrices et des pertes en vie humaine colossales. Et je voudrais dire que les catastrophes naturelles de grande envergure, si elles nous ébranlent profondément dans notre chair et dans notre cœur, elles font également et certainement ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Et je voudrais dire que les catastrophes naturelles de grande envergure, si elles nous ébranlent profondément dans notre chair et dans notre cœur, elles font également... ...pleine de compassion, ce moment de recueillement collectif dans la ville de Laval au Québec, une initiative menée par des membres de la communauté marocaine, lors de laquelle des milliers de citoyens de diverses communautés se sont rassemblés pour partager leur soutien et exprimer leur empathie. Une bougie en guise d'hommage aux victimes du séisme meurtrier d'Al-Haouz. Hier soir, outre-Atlantique, c'était au tour de la communauté marocaine établie au Canada de se rassembler au Québec pour un moment de recueillement fort en émotion. On a vu ce que le peuple marocain est fier d'être, c'est-à-dire uni, et c'était très fort, c'était une soirée très touchante. Je suis là aussi pour le peuple marocain et pour la famille qui est aussi au Maroc, pour montrer notre soutien. Des familles restées au pays, mais qui ne manquent pas de ressentir cette compassion qui résonne à travers les frontières. L'événement organisé par la diaspora a compté sur la présence de nombreuses personnalités de tous bords, une manière de témoigner solidarité et union même dans les moments difficiles. À vous tous qui nous faites l'honneur et l'amitié de vous joindre aux membres de la communauté marocaine du Canada pour ce moment de recueillement symbolique, mais tellement précieux et significatif. Pour chaque don qui sera offert par des individus ici au Canada, à la Croix-Rouge, le gouvernement fédéral va l'égaler et donc doubler le montant total. En plus de cette initiative, la province de Québec a annoncé une aide de 1,5 million de dollars alors que le Canada a offert 5 millions de dollars. La ville de Laval a fait don de 25 000 dollars pour contribuer à l'effort humanitaire sur place, a-t-elle fait savoir lors de cette vigile. Une cinquantaine de citoyens québécois d'origine marocaine se sont réunis à la pointe de Sainte-Foy en mémoire des victimes du violent séisme qui a dévasté le Maroc. Après le choc de la catastrophe qui a fait près de 3 000 décès et plus de 5 000 blessés, l'heure est à la reconstruction et ils souhaitent faire leur part. Le plus important, c'est la phase 2, la phase 3 de ce qu'on appelle dans le plan intervention humanitaire, c'est la reconstruction des maisons, la rénovation des maisons, le retour des enfants à l'école. Selon les estimations de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, les dommages pourraient atteindre 13 milliards de dollars, soit jusqu'à 8 % du produit intérieur brut du pays. La reconstruction presse à la veille de l'hiver, rigoureux dans les régions les plus affectées. Le plus urgent actuellement, c'est de se trouver du logement temporaire pour les familles, mais c'est sûr que le grand travail, c'est dans le futur, puis notre pays aura vraiment besoin de soutien pour le long terme. La vigie a notamment été organisée par cette femme d'affaires, dont les proches ont été durement touchés dans la région de Taroudante. Elle espère faire une différence dans cet effort de reconstruction. On a besoin de se rassembler pour aider ces gens-là et pour qu'on donne des condoléances à notre communauté ici. Moi, ça m'a fait un choc. Là, ça fait du jour, je commence à digérer un petit peu ce qui s'est passé. C'était très, très dur, surtout les trois premiers jours ici. Yousra est venue de Montréal pour assister au rassemblement et retrouver l'urgence d'un million et demi de dollars. De son côté, Affaires mondiales Canada annonçait une aide humanitaire pouvant atteindre 5 millions de dollars. Dans le fond, les Marocains qui se trouvent ici au Québec, ça vient nous toucher, puis ça vient aussi nous donner un sentiment de fierté. Ici, à Québec, Guylaine, il faut dire, la communauté marocaine s'organise pour envoyer de l'aide. Oui, même à distance, on veut aider les compatriotes là-bas sur place. On a rencontré aujourd'hui l'organisatrice du Festival marocain de Québec. Elle a perdu une cousine dans le tremblement de terre. Son mari est sur place avec sa mère âgée. Ils ont vécu aussi le tremblement de terre, ont réussi à s'en sortir. Les contacts qu'elle a avec ce dernier depuis lui font dire qu'il faut vite envoyer des abris temporaires. En parlant avec mon mari, il m'a dit que ça prend des tentes. Donc les gens, ils ont besoin des tentes parce qu'ils commencent parfois la nuit à avoir froid. Il manque de couverture. Là, je suis en train de m'organiser avec des personnes. Si on est capable d'envoyer certaines tentes, c'est mon premier objectif. On parle de couverture parce que, Guylaine, d'autres membres de la communauté s'affairent aussi à recueillir et envoyer des vêtements chauds. Oui, des vêtements chauds, Louis-Simon, c'est nécessaire parce que dans l'Atlas, la chaîne de montagne où se trouvent plusieurs villages sinistrés, bien, il fait froid. Il fait froid la nuit. Donc il y a un Marocain de Québec aidé d'étudiants marocains à l'université qui a commencé à ramasser des vêtements qui seront acheminés dans les prochains jours. Avec la Royal Air Maroc, donc il y a un vol à tous les jours, Montréal-Casablanca. On a une équipe sur place qui va s'occuper de la réception et aussi de la distribution sur place de ces vêtements-là. Puis, on est rentrés quand même en contact avec d'autres associations à Québec, comme l'Association des étudiants marocains et marocains de l'Université de Laval et au Québec pour d'autres initiatives qu'on va préparer dans un futur projet. Oui. Le Centre islamique de Québec, là, qui fait une collecte depuis les événements. Et il y aura une journée spécifique de collecte ce vendredi, là, d'ailleurs, à la Mosquée de Sainte-Foy. Très bien. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501